On parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé, c'est la radio que vous aimez. Le journal Erwan Oliidé. Radio Afrique Santé, c'est la radio que vous aimez. Aujourd'hui, nous vous proposons une clinique où vous pouvez vous faire dépister gratuitement tout au long de ce mois d'octobre rose. Promotion des produits locaux dans l'espace Umoa, la quatrième édition du mois du consommé local a été lancée hier au palais des congrès de Kotonou. Détails à suivre. Et ce jeudi, les enseignants sont à l'honneur. C'est la journée mondiale des enseignants. Cette journée est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement le talent et leur vocation. Et c'était là les titres, les principaux titres. Nous sommes en directeur du studio et sa folie de Radio Afrique Santé. C'est à Akasato, commune d'Abu Mekalavi, au Bénin. Bonjour et bienvenue au journal. A l'occasion de la journée mondiale de l'enseignant, je co-présente le journal avec Joseph Adyaito. Il est enseignant des langues anglaises, chinoises et japonaises. Monsieur Adyaito, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, je suis Joseph Adyaito, expert linguiste, enseignant des langues, comme vous l'avez dit, anglais, chinois, japonais. Je suis directeur English House International, centre de formation pratique des langues africaines et étrangères. Je fais aussi le coaching bien en tant qu'entrepreneur. Je coache bien les jeunes aussi en entrepreneuriat. Merci. Merci à vous aussi. Il se tient depuis ce matin au palais des congrès de Kotonou, le premier congrès panafricain sur les maladies neuromusculaires. Il faut dire que cette rencontre hospital-université de deux jours sera l'occasion pour les congressistes d'échanger sur leurs pratiques cliniques, mais également sur les dispositions, sur les dispositifs mis en œuvre dans le pays pour améliorer la vie des patients. Les maladies du nez et du muscle constituent un groupe de pathologies très présentes en Afrique. Un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus à la clinique divine miséricorde d'Abu Mekalavi. Le dépistage se fait de 9h à 17h. Il va se poursuivre tout au long de ce mois d'octobre rose. Les armes cliniques de Vaucet, observation et palpation, par un professionnel de santé, est recommandé tous les ans dès l'âge de 25 ans. Quant au cancer du l'utérus, le dépistage devrait commencer à partir de 30 ans. Dans la population générale des femmes, ce dépistage peut également détecter le cancer à un stade précoce et le traitement a alors un fort potentiel de guérison. Le mois d'octobre n'est pas seulement dédié à la lutte contre le cancer du sein, c'est aussi le mois de la promotion des produits locaux. Les activités entrant dans le cadre de la quatrième édition du mois du consommer local ont été officiellement lancées hier mercredi au palais des congrès de Kotonou. Lancé sur le thème « Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l'espace du mois ? » Le mois du consommer local prend fin le 8 octobre prochain. L'objectif principal de cette initiative est de faire changer les habitudes de consommation encore extravéties et de promouvoir une préférence locale. Oui, M. le journaliste, M. Erwan, consacrer une place de choix aux produits locaux, c'est le but visé à travers cette quatrième édition du mois du consommer local lancé officiellement par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimantou Assouman. Selon elle, consommer local relève du patriotisme. Nous devons aimer ce que nous produisons et nous devons produire ce que nous aimons consommer, a-t-elle déclaré ? Le thème « Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l'espace du mois ? » Alors, je crois que le thème, c'est une question. Vous êtes d'accord que la première réponse à cette question, c'est d'abord le patriotisme. Nous devons aimer ce que nous produisons et nous devons produire ce que nous aimons consommer. Ce thème, de façon spécifique, vise à présenter les quelques initiatives communautaires et nationales visant à stimuler la consommation des produits locaux, apprécier les effets des mesures et initiatives communautaires et nationales existantes, mettre en évidence les contraintes liées aux stratégies identifiées, proposées de nouvelles idées, visant à stimuler la production et la consommation des produits originaires de l'UOMOA. Le président de la Chambre régionale de l'UOMOA a rappelé le contexte difficile qui a précédé l'organisation de cette quatrième édition du mois de consommer local. Cependant, les économies de l'espace UOMOA sont en plein essor, a fait constater Daouda Koulibaly. La quatrième édition du mois d'octobre, le mois du consommer local, s'inscrit dans un contexte post-Covid-19, marqué par les effets de la guerre russo-ukrainienne, conflit qui induit des perturbations dans les circuits d'approvisionnement, entraînant un renchérissement généralisé des coûts, particulièrement des produits énergétiques, alimentaires et des intras agricoles. À cela, il faut ajouter les crises sécuritaires et sociopolitiques qui secouent notre sous-région. Malgré ces conditions peu favorables à l'activité économique, les économies de l'espace UOMOA font montre de résilience remarquable. Selon le rapport 2022 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union, le taux de croissance est projeté à 7,2% en 2023 contre 5,8% en 2022. Cette résilience est imputable aux efforts d'assainissement du cadre macroéconomique, entrepris depuis plusieurs années par les États membres et aux réformes communautaires sous l'impulsion de la Commission de l'UOMOA. Un marché éphémère de vente des produits locaux a été lancé pour la circonstance. Salmat, avalibé promotrice de Well Nutri-Food, nous présente ses produits made in Bénine. Nous transformons principalement la chair de la noix de coco en chips de coco. Cela sans ajout de matière grasse, mais disponible en plusieurs saveurs. Nous avons la fomme nature, au chocolat, coco chips au gingembre, coco chips à l'anono. Pourquoi devons-nous acheter nos produits ? Un, parce qu'il n'y a pas d'ajout de matière grasse. Deux, parce que c'est bon pour un régime alimentaire, car c'est vraiment riche en fibres. Et puis, ça contient tous les éléments nutritifs de la noix de coco et c'est facile à consommer. Nous devons aimer consommer ce que nous produisons. Aimer ce que nous produisons, plusieurs l'ont compris. Ils l'ont témoigné à travers les différents achats qu'ils ont effectués au niveau des stands. Après avoir effectué ces achats, le directeur départemental de l'industrie du commerce des départements du Borgou et de la Liborie s'est prêté à notre micro. Rufus Sarré. Je suis patriotique. J'aime et j'adore les produits de chez moi. C'est ce qui explique que je passe de stand en stand. Au besoin, j'achète. Au besoin, je déguste. Je déguste. Je vous rassure qu'on a de très belles choses. Si vous êtes béninois, si vous êtes africains, manifestez votre patriotisme à consommer les produits fabriqués chez vous. Et ceci pour soutenir les entreprises locales, pour stimuler le développement de l'économie locale à partir du développement des micro-industries qui un jour deviendront de grandes firmes. C'est également présent à ce lancement du mois du consommer lequel les ministres Aurélie Adama Souley-Zomaru, ministre du numérique et de la digitalisation, et Véronique Mewanoto-Ifode, ministre des affaires sociales et de la micro-finance. Et je le disais, mesdames et messieurs, ce jeudi 5 octobre 2023, les enseignants sont à l'honneur. Et c'est la journée mondiale des enseignants. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Ainsi est intitulé le thème de cette édition 2023. L'objectif visé à travers ce thème est de mettre au premier plan de l'agenda mondial l'importance de stopper le déclin du nombre d'enseignants, puis de commencer à augmenter le nombre. La journée mondiale des enseignants est organisée conjointement par l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail et l'international de l'éducation. Joseph Adiaïto, vous êtes enseignant et directeur général du centre de formation pratique des langues africaines et étrangères. Vous êtes principalement enseignant des langues anglaises, chinoises et japonaises. Alors dites-nous c'est quoi un enseignant ? Un enseignant c'est quelqu'un dont le métier est de développer le potentiel de chaque écolier, élève ou étudiant afin de lui fournir les clés nécessaires pour réussir son parcours scolaire ou universitaire, lui donner aussi le goût d'apprendre tout au long de sa vie. C'est aussi quelqu'un qui s'approprie, qui amène des élèves étudiants ou toute autre personne à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre tout au long de leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle du nation. D'accord. Alors quelles sont les difficultés que les enseignants rencontrent dans l'exercice de leur métier ? Les difficultés c'est d'abord nous pouvons parler de matériel parce que pour mieux enseigner quelqu'un il faut avoir le nécessaire. L'élève ou l'apprenant a besoin du matériel, l'enseignant aussi a besoin du matériel. Donc le manque de matériel c'est une grande difficulté. Et aussi manque de motivation. Dans une difficulté les enseignants ne sont plus motivés pour plusieurs raisons. Et le contact fréquent des enseignants, direct et fréquent avec les élèves amène aussi une source de potentiel. Bon, de manque de respect aussi, les actes de violence, de vandalisme parfois. Qui vous vandalise ? Ce sont des élèves ? Oui, des violences. Des élèves parfois ont peut-être des propos mal placés ou parce qu'ils n'ont pas aimé. Bon, il peut y avoir violence, c'est des difficultés aussi. Nous pouvons aussi souligner que, bon, quand je parle de matériel aussi, le secteur n'est pas attrayant, n'est pas attractif, à dire n'attire pas les gens comme par le passé. Par exemple, l'UNICEF et autres, surtout l'UNICEF a décidé qu'il faut accorder au moins de 30% de budget national de chaque pays à l'enseignement. Mais c'est à peine 5% que les États africains donnent. Et là, cela fait qu'il n'y a pas les matériels nécessaires. Même la motivation salariale aussi n'y est pas. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'objectif visé à travers le thème choisi cette année est de mettre au premier plan de l'agenda mondial l'importance de stopper le déclin du nombre d'enseignants puis de commencer à augmenter le nombre. Alors, selon vous, pourquoi observe-t-on de plus en plus un déclin du nombre d'enseignants ? Oui, déclin parce que les gens ne sont plus motivés, ne sont plus attirés vers ce métier. Les gens ne sont plus attirés vers ce métier comme d'autres métiers. Vous voyez ? Donc, si... Et je crois que aussi c'est les marques de moyens et aussi la motivation salariale, comme je l'avais dit, qui fait que les gens... Tout cela fait que les gens ne sont plus motivés à choisir ce métier. Si aujourd'hui les gens choisissent... Certains choisissent ce métier, c'est vraiment bon... Comment je vais faire ? Je n'ai plus d'autres choix. C'est pour cela que les gens ne vont plus par passion ou même par motivation. Donc, c'est ça là. C'est ça qui cause ce déclin-là. Donc, et pour arrêter ce déclin, il faut qu'on change la donne. Qu'on change la donne, qu'il faut que les moyens soient... Parce que les plateaux techniques, les gens... Est-ce là ? Les matériels qu'il faut ? Nous n'avons même pas de bibliothèque. Bibliothèque dans nos collèges, il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans une commune de peut-être de dix collèges, on a à peine peut-être deux ou trois bibliothèques. Deux seulement, ou deux collèges qui ont bibliothèques. Donc, ça a fait que l'enseignant... Ça pénalise l'enseignant, ça pénalise aussi l'élève. Parce que le savoir, comment donner le savoir, ça ne permet pas à l'enseignant de vite transmettre son savoir. Et ça, aussi pénalise l'élève parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir vite acquérir le savoir. Merci à vous, Joseph Adyaito. Je rappelle que vous êtes enseignant des langues anglaises, chinoises et japonaises. Merci beaucoup. Être enseignant, c'est avoir la chance unique de transformer durablement la vie des autres en contribuant à façonner un avenir durable et en favorisant l'épanouissement de chacun. C'est sur cette citation que nous mettons un thème à l'info santé de ce jour. Collaboration technique et tibus arrière-enon. Présentation Erwan Oliide. Merci de nous avoir suivis. Merci. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé ? Vous organisez un événement ? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501